Musique Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette conférence débat vaccination anti-Covid-19. Questions et réponses. Quel vaccin ? Quelle stratégie vaccinale ? Comment en parler ? Bonjour à celles et ceux qui nous suivent en direct ce vendredi 29 janvier 2021 depuis le magnifique grand amphithéâtre de la Sorbonne. Vous pouvez dès maintenant dialoguer avec nous et poser vos questions aux experts réunis à partir de la plateforme www.confvaccincovid19.live. Le programme vous est proposé par Sorbonne Université et Université de Paris. Il a été conçu par les professeurs Brigitte Autran et Odile Lonnet. Je vous laisse présenter pour cette introduction de cette conférence débat vos invités Simone Bonafousse, Jean Chambaz, Christine Clerici, Xavier Jeunemaitre et Bruno Rioux. Merci, la parole est à vous Brigitte Autran. Merci et bienvenue à tous. Merci de votre intérêt pour ce débat très important et cette occasion, cette opportunité que nous offrent nos universités réunies, nos présidents d'universités, nos doyens, notre recteur d'académie qui nous offre cet endroit prestigieux pour montrer à quel point ces questions sont importantes non seulement pour la population mais pour l'université. Et nous avons la chance que les universités parisiennes réunissent un nombre d'experts extraordinaires qui peuvent vous communiquer des informations solides. Et je passe maintenant la parole à Odile Lonnet. Merci Brigitte. Merci effectivement à nos présidents d'universités, à nos doyens de nous avoir redonné l'occasion d'organiser cette réunion. Donc trois heures pour parler du vaccin. On a essayé avec Brigitte de faire un programme qui permette d'aborder les différents aspects de la vaccinologie, puisque la vaccinologie est en fait une spécialité ou une science, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais très riche, qui va du plus fondamental à la virologie, à l'épidémiologie, au développement clinique et jusqu'aux sciences humaines et sociales. Et donc on a essayé de pouvoir en trois heures aborder ces différents aspects du vaccin et plus spécifiquement ici du COVID, du vaccin COVID-19. Donc encore merci. Madame Bonafo. Je voudrais simplement formuler un mot de bienvenue et de remerciement à tous mes collègues, doyens et présidents d'universités. Vous dire que vraiment le recteur Quérirot et moi-même, rectrice pour l'Ile-de-France de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous sommes vraiment très, très sincèrement heureux de vous accueillir ici pour cette opération exceptionnelle, mais qui honore ces deux grandes universités multidisciplinaires avec santé. Vous réunissez toutes les disciplines et c'est fondamental pour ce sujet. Les questions sont évidemment des questions de santé publique, des questions de recherche fondamentale, des questions aussi d'économie de la santé, de questions de production. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Alors vous tombez, je dirais, en plein en ce moment. La question n'est pas simplement le vaccin, la résistance au vaccin, qui est une question travaillée depuis pas mal d'années dans notre milieu. Moi, j'étais en communication dans une équipe qui travaillait sur ces sujets déjà il y a quelques années. Madame Cartelot-Buyet, qui est là, a travaillé aussi avec nous sur ces sujets. Donc c'est un sujet ancien, mais en ce moment, je pense qu'il y a encore de nouvelles questions qui se posent, y compris c'est quoi la recherche, comment est-ce qu'on peut échouer à chercher un vaccin, comment on l'explique, comment on rebondit. Voilà, il y a beaucoup de questions. Et ce que je voudrais vous dire comme espérance, c'est que si vous continuez, au-delà de ce séminaire de trois heures, à nous alimenter, parce qu'on a vraiment beaucoup de questions autour de nous, y compris dans des milieux qui ne sont pas les milieux les plus lointains de la science, mais qui vraiment se posent aujourd'hui des questions qui touchent aussi justement aux questions de production, aux questions de développement de la recherche, de ce que c'est que la recherche, et ses échecs, et ses réussites. Et là, je pense qu'il y a de l'épistémologie, presque, sur laquelle on a besoin de vous et de toutes vos disciplines. Donc vraiment, je tiens à remercier sincèrement Jean Chambaz et Christine Perrissi, et vous tous, d'organiser ceci, et surtout de le continuer, de le faire savoir. Donc le recteur Carrero et moi-même, nous sommes vraiment prêts à vous relayer autant qu'il le faudra, à jouer ce rôle de chambre d'écho, si on le peut, à vos informations que vous nous donnerez, mais plus que des informations, aux capacités de réflexion élargie que vous nous donnerez, parce que je crois qu'on n'est pas là non plus pour asséner des certitudes quand il n'y en a pas. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut apprendre à tout le monde, et d'abord à notre milieu, que la science et le doute, ce n'est pas contradictoire. Voilà, vraiment un très, très grand merci. Merci Simone. Donc Christine Perrissi, présidente de l'Université de Paris. Merci à Odile Lenné et à Brigitte Autrand de cette très belle initiative à destination des étudiants. de nos étudiants à l'université, je crois que c'est important, des médecins, mais probablement aussi d'un public beaucoup plus large. La recherche médicale pendant cette période de Covid-19 a été, je dirais, exemplaire. Elle a su très rapidement, au début de l'épidémie, s'orienter vers à la fois le diagnostic et la physiopathologie de cette infection virale absolument exceptionnelle, mais également a été capable, finalement, en quelques mois, de produire un vaccin, de le tester et de, finalement, commencer à vacciner les populations. Et je trouve que c'est absolument exceptionnel. C'est tout à fait le mot qui, je trouve, convient. Alors le vaccin, c'est de tout temps, notamment au niveau national, un sujet de méfiance. Autant la thérapeutique curative est finalement bien acceptée, autant la thérapeutique préventive l'est beaucoup moins. Et dans ces périodes actuelles, c'est uniquement le vaccin qui, pour l'instant, permet de traiter ou de prévenir, en tout cas, l'épidémie. Donc c'est un point important qu'on aborde aujourd'hui. Alors sur la méfiance et sur la confiance, je crois qu'il y a un besoin de transparence. Il y a un besoin d'éducation et je crois que c'est un petit peu le but aujourd'hui. C'est finalement comment nos étudiants, nos médecins, mais également tous ensemble, on est capable de rassurer au moment du vaccin les personnes. Et c'est un point important. Et pour rassurer, il faut connaître. Et donc, il faut que des séances comme celle-ci puissent être largement diffusées. Et puis, la confiance, c'est aussi la transparence. Et ce n'est pas toujours très facile parce que la transparence, elle passe désormais par les réseaux sociaux. Et on sait très bien combien, finalement, des informations parfois contradictoires, pas complètement alignées, peuvent induire dans une population déjà défiante, quelques éléments qui augmentent cette défiance. Et donc, je crois que pouvoir aujourd'hui avoir la capacité avec les experts que vous êtes, et c'est vrai que nos deux universités sont capables de faire cela, de pouvoir aussi expliquer, préciser, répondre à des questions, est un moyen, évidemment, de faire accepter le vaccin beaucoup plus facilement. Donc, merci à vous tous pour cette séance. Et je passe la parole à Jean. Oui, bien, en complément de ce qu'ont dit Simone Bonafou et Christine Thérissi, donc Jean Chambas, président de Sorbonne Université, je voudrais moi aussi exprimer ma gratitude à Brigitte et Odile et pas seulement à l'ensemble des intervenants qui sont engagés au-delà de leur capacité parfois dans la lutte contre la maladie et dans la promotion de la vaccination et qui ont néanmoins jugé indispensable de prendre le temps d'une après-midi pour donner cette explication qui va bien au-delà du champ de la santé, que ce soit pour les étudiants de santé, les professionnels de santé, mais qui s'intéressent en premier lieu à l'ensemble de nos personnels, de nos étudiants qui, en tant que citoyens, sont très intéressés et très mobilisés sur ces choses-là et à l'ensemble de la population. Bruno Rioux, directeur de crise Covid de la PHP, Alain Fichère, qui a pris le risque d'être monsieur vaccin dans cette situation, montre, et tous les autres à leur niveau, montre l'engagement exceptionnel des collègues de l'Université de Paris et de Sorbonne Université dans la lutte contre la vaccination. Et comme l'a dit Christine, on est allé extraordinairement vite en un an. Mais la recherche, elle prend du temps. Et nous insistons sur le temps long de la recherche. Et donc, comme l'a rappelé Simone Bonafou, on n'a pas la réponse à toutes les questions. Des questions restent ouvertes et c'est normal. Et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et pour répondre aux questions légitimes, pour éclairer le débat public, on n'est pas en faveur de la République des experts. Les experts sont là pour éclairer les débats, pour que les citoyens prennent position, pour que les politiques décident. On a besoin de temps. Et ce n'est pas la frénésie ou l'hystérie des chaînes continues d'information, l'éclat des lampes des plateaux de télévision en chaîne continue pour des interventions de 2 à 5 minutes, qui permettent, ce ne sont même pas les conférences de presse officielles, qui permettent de répondre à toutes ces interrogations. C'est le temps de la réflexion, c'est le temps du recul, c'est le temps de reposer les problèmes où on en est, honnêtement, avec transparence. Ça nécessitait une après-midi, et là encore, je crois que c'est notre devoir d'université, c'est notre devoir d'universitaire que de contribuer à poser dans des termes sains, retenus, avec ouverture d'esprit, le problème tel qu'il se pose aujourd'hui. Et encore une fois, merci aux intervenants et merci à Brigitte et Odile d'avoir eu cette initiative particulièrement heureuse et bien choisie. Merci beaucoup pour cette séance d'introduction tout à fait importante. On y voit effectivement probablement plus clair, en tout cas sur le programme que vous vous êtes fixé, que vous nous avez fixé pour cet après-midi. Madame Launay et Madame Autran restent évidemment sur le plateau. Je demande à Jean-Hugues Trouvain, Fabrice Carat de nous rejoindre, ainsi que Béazine Combadière. Oui, vous nous avez, je crois, rappelé les objectifs que vous vous êtes fixés, à la fois de parler de science, bien sûr, de parler de médecine, mais nous le verrons au cours de cet après-midi. Nous parlerons également de questions tout aussi essentielles d'organisation de la recherche, d'organisation des grandes institutions d'État et également, évidemment, de questions de type sociétal et sociologique. Je vais demander à Béazine Combadière, qui va modérer cette première séquence, qui durera jusqu'à 15 heures, d'introduire nos travaux, vos travaux, et également de nous rappeler quels sont les objectifs de cette première séquence de travail. Merci, Madame Combadière, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci pour cette première session qui va ouvrir en fait le débat sur les vaccins et leur développement. Et nous allons commencer d'abord par deux présentations. Une présentation par le professeur Brigitte Autran, qui sera sur les vaccins et leur développement. Et ensuite, le professeur Odile Lonnet sur les développements cliniques et des vaccins. On a énormément de questions des internautes, on fera pendant les débats. Donc, je vous invite à avoir plutôt une introduction sur les vaccins et leur développement. Merci, Brigitte. Je vais vous montrer la première diapositive sur les vaccins et pour vous illustrer aujourd'hui pourquoi nous avons pu développer aussi rapidement des vaccins contre la Covid et comment avons-nous fait. C'est la base de ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc, sur la diapositive suivante, le temps de développement des vaccins est réputé pour être extrêmement long. Et néanmoins, pendant un an, nous avons pu franchir les quatre étapes nécessaires, indispensables et légales du développement vaccinal grâce, sur la diapositive suivante, à un tissu d'information qui était déjà disponible. En fait, cette maladie nouvelle est due à un virus nouveau qui appartient à un genre connu de virus. Et donc, nous avons bénéficié d'une série d'informations qui nous permettaient de connaître quelles étaient les défenses immunitaires capables de protéger contre cette famille de virus. Il n'y a pas de réactivité croisée entre ces familles. C'est-à-dire que notre système immun ne connaît pas ce SARS-CoV-2. Mais néanmoins, nous savons que le système immunitaire dont nous disposons peut développer des anticorps, que 95%, l'immense majorité des patients qui sont infectés par ce virus développent des anticorps. Ces anticorps protecteurs sont appelés des anticorps neutralisants. On sait malheureusement que les anticorps neutralisants qui sont dirigés contre le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, ne réagissent pas avec les autres coronavirus. Et qu'il va falloir éduquer son système immunitaire à reconnaître ce virus. Mais néanmoins, nous savons que ceci est possible. Nous savons également que ces anticorps reconnaissent un site très particulier du virus, qui est à la surface du virus, sur cette protéine qu'on appelle la spicule, et qui sont dirigés sur le site d'interaction avec le récepteur cellulaire qui permet l'entrée du virus dans la cellule. Ce point est extrêmement important aujourd'hui, car nous verrons qu'il est le site de mutations à l'origine de variants viraux, dont vous avez beaucoup entendu parler, et qui sont susceptibles de diminuer l'efficacité de la réponse immunitaire médiée par ces anticorps. Néanmoins, les anticorps ne sont pas le seul élément de la défense immunitaire. Nous avons également des lymphocytes, capables de développer des défenses immunitaires protectrices, et qui contribuent de façon importante à compléter l'action des anticorps. Sur la diapositive suivante, fort de ces connaissances et de leur adaptation au SARS-CoV-2, il a fallu développer des vaccins extrêmement rapidement. Et vous connaissez sans doute l'histoire fantastique du développement des vaccins, depuis Édouard Genère à la fin du 18e siècle, Pasteur à la fin du 19e siècle, et puis l'explosion pendant le 20e siècle d'une série de nouvelles technologies qui ont permis de faire un nombre extraordinaire de vaccins. Néanmoins, ces technologies, parfois anciennes, requièrent un temps long de développement des vaccins. Et grâce au progrès de la génomique, au progrès scientifique qui ont été réalisés depuis la fin du 20e siècle, grâce à nos connaissances de l'ADN des virus, de la capacité à séquencer les virus, deux moyens nouveaux de développement de vaccins de façon rapide ont émergé. Ils ont émergé grâce notamment au développement de vaccins contre le sida, avec ce que l'on appelle les vecteurs viraux recombinants, je vais revenir sur ce point, et plus récemment, et on en a l'illustration avec le vaccin anti-Covid, grâce aux ARN messagers. Sur la diapositive suivante, nous avons donc aujourd'hui une première vague de vaccins qui sont tous dirigés contre cette protéine de la surface du virus que l'on appelle la spicule, et qui font appel à ces différentes technologies. Et je vais m'apesantir essentiellement sur ces vaccins dont on parle le plus, les vaccins de type ARN messager, les vaccins de type vecteurs viraux recombinants, et aussi des vaccins un peu plus classiques, basés sur ce que l'on appelle des protéines recombinants. Sur la diapositive suivante, les ARN messagers. Les ARN messagers font peur, car il s'agit d'une technologie nouvelle de vaccins. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur. Cette technologie nouvelle repose sur plus de 30 années de recherche. C'est dans les années 60 que les ARN ont été découverts. On a découvert leur fonction de messager à partir du code génétique porté par l'ADN, dans le noyau de la cellule, et ce messager ARN, qui est une copie de l'ADN, à la charge d'aller à l'extérieur du noyau, toujours dans la cellule, pour donner l'ordre de la traduction du code génétique en protéines, ces protéines qui constituent le squelette de nos cellules et le squelette des virus. Et donc, pendant ces 50 dernières années de recherche, extrêmement rigoureuse, d'une qualité scientifique irréprochable, il a été possible de développer des candidats vaccins contre des cancers, mais aussi contre de nombreux agents infectieux et, plus récemment, donc cette année, diapositive suivante, contre le SARS-CoV-2. Alors, ces vaccins, dont certains d'entre nous ont déjà bénéficié, que sont-ils ? Ce sont des vaccins à base de l'ARN messager, codant pour cette protéine de surface du virus, que l'on va donc traduire au laboratoire à partir de l'ADN viral et que l'on va englober dans des gouttelettes lipidiques qui sont construites pour protéger les ARN. Ces ARN ont été modifiés pour ne pas être trop réactogènes, c'est-à-dire pour être bien tolérés par l'organisme et ils sont protégés pour ne pas être dégradés trop rapidement. Ils ont le temps, lorsqu'on les injecte dans le tissu musculaire, de pénétrer dans les cellules musculaires. Ils restent dans le cytoplasme, ils ne vont jamais dans le noyau, ils ne se combinent pas à notre code génétique et dans ces cellules, ils font traduire l'ARN en protéines, cette fameuse protéine de surface du virus que l'on fabrique nous-mêmes, qui va pouvoir stimuler le système immunitaire pour faire construire ces anticorps neutralisants qui sont identiques à ce que l'on ferait si l'on avait été infecté par le virus. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être infecté par le virus pour construire ces anticorps. Sur la diapositive suivante, condamnez les essais cliniques, car dans le temps de la recherche du vaccin, il faut développer des recherches sur les défenses immunitaires, développer des vaccins et les étudier. Odile Lonnais vous parlera de l'évaluation de l'efficacité des vaccins. Mais d'abord, il faut savoir si ces vaccins sont capables effectivement d'induire des anticorps. Et sur ces diapositives, que je n'ai pas le temps de détailler, on observe qu'il faut bien deux injections de ces vaccins pour induire des anticorps neutralisants et protecteurs. Et que ces anticorps neutralisants induits par ces vaccins peuvent atteindre les mêmes taux que ceux qui sont observés après la maladie. Donc nous sommes dans des conditions a priori satisfaisantes. Et ceci voit-on sur cette diapositive avec les deux composés vaccinaux dont on dispose à partir de cette classe des ARN messagers. Il s'est posé des questions sur la durabilité des anticorps. On a peu de recul. On sait que la maladie induit des anticorps qui vont durer au moins huit mois. Pour les anticorps, pour les anticorps d'origine vaccinale, nous savons aujourd'hui que ces anticorps vont diminuer, certes, mais vont persister pendant au moins trois mois. Et nous avons des données préliminaires nous montrant que ceci va durer plus longtemps. Diapositive suivante. Est-ce que ceci est particulier à cette nouvelle technologie des vaccins de type ARN ? Ou bien retrouve-t-on les mêmes choses avec cette deuxième classe de vaccins qui consiste à introduire l'acide nucléique ADN du virus que l'on va faire pénétrer dans un autre virus qui est un virus porteur et on parle d'un vecteur. Ce virus, ce deuxième virus est inoffensif. Il est atténué pour ne pas être capable de se répliquer dans l'organisme. Il sert juste de véhicule pour pouvoir injecter l'information génétique qui va permettre là aussi à la cellule de produire cette protéine S de surface du virus. Quel recul a-t-on avec ce type de vaccin ? Eh bien, un recul extraordinaire puisque ce type de vaccin a permis de développer une arme efficace contre l'épidémie mortelle d'Ebola. Et c'est en particulier à Marie-Paul Kenny que l'on doit la démonstration de l'efficacité protectrice de cette classe de vaccins. Donc ici, nous reposons sur un socle encore plus solide de connaissances puisque nous savons que ces vaccins peuvent protéger contre des maladies infectieuses. Ces vaccins ont été testés chez le singe ayant montré qu'ils pouvaient protéger contre la maladie. Et ils ont été testés en phase 1, 2 et 3 chez l'homme et montré qu'ils peuvent produire des anticorps d'un titre à peu près équivalent à ce qui est observé avec les vaccins de type ARN. Peut-être un petit peu moins importants, mais ceci varie en fonction des classes de vecteurs qui sont utilisées. Diapositive suivante, je n'ai vraiment évidemment pas le temps de montrer tous les vaccins, mais je voulais également montrer qu'une troisième famille de vaccins dont on parle peu en ce moment, mais dont on va parler dans les jours qui viennent puisque des résultats nouveaux viennent d'apparaître. Ces vaccins sont de plus traditionnels. Ils s'apparentent aux vaccins contre l'hépatite B, aux vaccins contre le papillomavirus. Il s'agit de nanoparticules recombinantes, de la protéine, qui sont capables, là aussi, d'induire cette classe d'anticorps avec une très bonne tolérance, tout comme les vaccins de type ARN ou les vaccins de type vecteur recombinant. Donc, nous avons trois classes de vaccins qui induisent des taux d'anticorps importants. Et diapositive suivante, avant de passer la parole à Odile Lenay, ces vaccins posent aujourd'hui une question qui est extrêmement importante car le virus ne reste pas inerte face à nos capacités de défense. Le virus se défend également en mutant et il mute malheureusement dans des régions critiques pour la reconnaissance par nos anticorps puisqu'il est responsable de mutations qui vont affecter la reconnaissance des anticorps par les anticorps de ce virus. Vous avez tous entendu parler de ce fameux variant anglais qui était extrêmement contagieux. heureusement bien reconnu encore par nos anticorps et par les anticorps induits par le vaccin. Vous avez également entendu parler d'un variant nouveau qui est le variant sud-africain qui lui porte trois mutations, qui inquiète plus la collectivité scientifique et médicale mondiale car il est capable de diminuer la reconnaissance immunitaire de ces variants et donc nous incite à une très grande prudence. Nous avons de nouvelles informations qui sont apparues cette nuit ou ce matin qui nous montrent que la troisième classe de vaccins pourrait être relativement efficace contre ces variants sud-africains. Donc ceci montre que le fait d'avoir une panoplie de vaccins à disposition nous permet de nous battre quasiment à armes égales avec le virus. Bien sûr, il faut être extrêmement vigilant. Ceci pose un problème d'adaptation réciproque du virus à la population humaine et de la population humaine au virus. Ceci va probablement imposer de renforcer la protection vaccinale, de la renforcer peut-être avec des rappels, nous ne le savons pas encore, peut-être avec une réadaptation des vaccins à ces nouveaux variants. Ceci fait partie de la recherche, une recherche extrêmement active, une recherche très solide et de très haute qualité scientifique qui doit permettre d'avoir toute confiance dans les résultats publiés et validés par la communauté scientifique internationale et la communauté médicale. Voilà, je passe la parole à Odile Loney pour la partie clinique de cette évaluation vaccinale. Merci beaucoup Brigitte. Je pense que ce qu'il faut retenir vraiment de cette présentation qui est résumée et très efficacement, c'est des années et des années de recherche, de développement vaccinal qui ont permis le développement du vaccin contre SARS-CoV. Ce n'est pas sorti du chapeau comme ça. Merci beaucoup Brigitte. Et maintenant les études cliniques. Merci Odile. Je vais essayer de rapidement présenter le développement clinique et surtout les données d'efficacité qu'on a à notre disposition aujourd'hui avec ces nouveaux vaccins. Donc la première diapositive s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc la diapositive suivante pour démarrer et pour des questions de transparence. La diapositive suivante s'il vous plaît. Je voudrais dire que je travaille beaucoup avec les industriels puisque la moitié des études qu'on coordonne au centre d'investigation clinique sont des études qui sont réalisées avec les industriels. La suivante. Donc quelques chiffres, je ne sais pas si vous voyez bien, mais qui ont pour objectif de montrer la vitesse à laquelle se sont développés ces vaccins puisque finalement ça commence le 31 décembre 2019 avec la déclaration d'une épidémie de pneumonie d'allure virale. Le 9 janvier, on va mettre en évidence qu'il s'agit d'un coronavirus, d'un coronavirus de la famille bêta avec un virus qui va être appelé SARS-CoV-2 parce qu'il est très proche génétiquement du virus qui était en cause dans l'épidémie de SARS. Et puis très vite, quelques jours plus tard, la séquence du génome de ce virus va être transmise par les autorités chinoises qui va permettre de développer extrêmement rapidement la construction de candidats à vaccins. Et dès le 16 mars, le premier essai clinique va démarrer qui va être donc un essai lancé par Moderna avec un vaccin ARN messager. Très rapidement ensuite, dès la fin du mois de juillet 2020, vont démarrer les essais de phase 3, donc des essais qui vont viser à montrer l'efficacité de ces vaccins. Et le 9 novembre, on va avoir les premiers résultats d'efficacité que je vais vous montrer, qui sont les résultats qui étaient très au-dessus de ce qui était attendu finalement. Le 2 décembre, la première autorité réglementaire va autoriser ce premier vaccin au Royaume-Uni et la vaccination va démarrer dès 8 décembre, donc même pas un an après la déclaration de cette épidémie. Donc c'est évidemment quelque chose d'inédit. Au 26 janvier, j'ai fait la mise au point, il y avait presque 300 candidats à vaccins qui étaient recensés, avec 70 de ces candidats à vaccins qui sont en essai clinique. On ne sait pas ce que vont devenir tous ces vaccins. C'est évident qu'ils n'en ont probablement pas tous au bout. 20 candidats sont en phase 3, donc on va avoir dans les semaines et dans les mois qui viennent un certain nombre de résultats sur ces essais de phase 3 qui laissent espérer qu'on aura de nouveaux vaccins. Et 12 de ces vaccins ont une autorisation pour ce qui est de l'Europe. Donc deux vaccins sont autorisés. Ce sont deux vaccins ARN messagers. On attend aujourd'hui, en principe, peut-être que Jean-Luc Trouvin nous en dira plus, l'autorisation du vaccin AstraZeneca. Et la France a démarré sa campagne de vaccination le 27 décembre, avec hier plus d'un million 300 000 Français vaccinés. La suivante. Donc c'est évidemment un développement qui est absolument inédit. On n'a jamais été capable, en un si court délai de temps, de pouvoir mettre à disposition des vaccins. Des vaccins qui, plus est, ont en tous les cas pour l'instant une efficacité absolument remarquable. Et ça a pu se faire, d'une part, parce qu'il y avait eu mis en place des organisations pour être réactifs en cas d'infection émergente. et puis, bien sûr, des investissements. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent que ces vaccins aient été développés aussi rapidement. Il y a bien sûr les progrès scientifiques, sans lesquels on n'aurait jamais été capable de pouvoir construire aussi rapidement ces vaccins. Il y a aussi, finalement, l'anticipation de plateformes vaccinales, comme les ARN messagers ou les vaccins vectorisés, qui étaient identifiés au préalable pour pouvoir très rapidement construire ces vaccins. Et c'est pour ça que ce sont ces vaccins qui sont disponibles les premiers. Brigitte en a parlé, c'est l'identification de la protéine SPI comme l'antigène de choix. Et tous les vaccins qui sont ces vaccins de première génération ciblent cette protéine SPI pour induire une réponse. Il y a eu des financements absolument considérables. Ce n'est peut-être pas le lieu ici. Il y a eu, je crois qu'il faut le souligner aussi, une participation, une mobilisation très importante des volontaires qui ont permis très vite de réaliser ces essais. Et puis, c'est aussi l'anticipation des industriels et des financements pour qu'une fois que ces vaccins ont démontré leur efficacité, ils puissent être produits très vite, même si on trouve qu'aujourd'hui la production n'est peut-être pas aussi rapide. C'est malgré tout une production qui a démarré avant même les résultats de ces essais cliniques. La suivante. Donc sur cette diapositive, en fait, figure sur la courbe de droite les deux résultats des deux essais ARN avec la répartition des cas de Covid suivant que les participants avaient reçu un vaccin ou un placebo, puisque ces deux essais ont été réalisés contre placebo. Et ce qu'on voit, et qui a été l'objet de beaucoup de discussions, c'est que l'efficacité en fait survient dès la fin de la deuxième semaine après la première injection, mais en sachant que tous les participants dans ces essais ont reçu deux doses. Je ne vais pas détailler le tableau de gauche, mais pour montrer que ces deux vaccins sont très semblables, en fait, ils reposent sur le même brevet, donc c'est des vaccins qui sont tout à fait comparables. Une différence en termes de logistique, c'est que le vaccin de Pfizer doit se conserver à moins 70 degrés, alors que celui de Moderna se conserve à moins 20 degrés. Une différence également en termes de reconstitution, puisque Pfizer doit être reconstitué, ce qui n'est pas le cas pour Moderna. Ils ont par contre la même efficacité de l'ordre de 95 %. La suivante. Alors, sur cette diapositive, on a les données en termes d'efficacité. Donc, vous voyez que pour le vaccin de Pfizer, l'efficacité, qui est une efficacité précoce sur les premiers cas enregistrés, est une efficacité tout à fait considérable. On est à 95 % d'efficacité, avec un intervalle de confiance qui est relativement étroit. la suivante. Et ce qui était une bonne surprise, peut-être qu'on ne voit pas bien ici, mais c'est que selon les tranches d'âge, et en particulier pour les personnes de plus de 65 ans, on garde à peu près la même efficacité, c'est-à-dire une efficacité de plus de 90 %, qui n'est pas ce qu'on a l'habitude d'observer avec les vaccins, lorsqu'on évalue les vaccins chez des sujets plus âgés, qui, en raison de l'immunosénescence, du vieillissement du système immunitaire, répondent souvent moins bien aux vaccins, avec une efficacité moindre, ce qui, dans le cas du Covid, était évidemment un résultat extrêmement intéressant. La suivante. On a la même chose avec le vaccin de Moderna, où ils ont pu évaluer également l'efficacité du vaccin en fonction des tranches d'âge. Et là aussi, il semble que ces vaccins, donc finalement, c'est probablement lié à la technologie. On a une efficacité qui est tout à fait conservée, y compris chez les sujets de plus de 65 ans. La suivante. Alors, bien sûr, il y a eu énormément de questions sur la sécurité. Donc, Brigitte en a déjà parlé. On a, je n'ai pas détaillé toutes les données, mais on a maintenant beaucoup de données. Il y a plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont reçu ce vaccin. Donc, en termes d'efficacité, à court terme, on n'a aucun problème. On s'est rendu compte assez vite qu'il y avait des réactions anaphylactiques qui sont à peu près dix fois plus fréquentes qu'avec les vaccins qu'on a jusqu'à présent. C'est très probablement en lien avec le polyéthylène glycol qui est utilisé pour stabiliser la particule lipidique. Mais ça ne pose pas aujourd'hui de problèmes majeurs et ça impose, par contre, de surveiller les personnes qui sont vaccinées. C'est observé essentiellement chez des gens qui ont des antécédents allergiques, mais pas toujours. Donc, c'est pour cela qu'on demande aujourd'hui aux gens vaccinés de rester sous surveillance pendant 15 minutes. La suivante. Je vais passer celle-ci. La suivante. Alors, beaucoup de questions sur la transmission, l'impact sur la transmission. On a encore, pour l'instant, très peu de données. On aura plus de données quand on va avoir des programmes de vaccination sur un plus grand nombre de sujets. On va voir ce qui va se passer en Israël où ils ont plus de 30 % de leur population vaccinée et ça nous permettra d'avoir plus d'informations. La suivante. Un tout petit mot sur AstraZeneca. Juste pour dire que ce vaccin est un vaccin vectorisé. J'ai repris ici les principaux résultats, mais qui sont difficiles à interpréter puisqu'ils ont en fait combiné des données provenant de différents essais cliniques. Ce qu'on voit quand même, et c'est tout en bas de la diapo à gauche, c'est que quand on regarde, quand on mesure l'efficacité dans le groupe des participants qui a reçu les deux doses à pleine dose à quatre semaines d'intervalle, comme c'était prévu, on est plutôt aux alentours de 62 % d'efficacité. Donc très probablement un vaccin qui a une efficacité moindre que les ARN messagers. Et le deuxième élément, c'est qu'on a très peu de données chez les sujets de plus de 65 ans. Donc on attend le libellé de l'AMM, mais on va avoir une discussion sur le positionnement de ce vaccin par rapport aux deux vaccins précédents. La suivante. Donc Brigitte en a parlé. On a eu cette nuit la présentation des résultats du premier vaccin protéique qui utilise cette fois-ci une plateforme beaucoup plus classique puisque c'est en fait une protéine recombinante qui est administrée avec un adjuvant qui est la propriété de Novavax, qui est une biotech américaine qui travaille depuis déjà beaucoup d'années sur la vaccination grippe. Ils ont démarré, vous voyez, leur essai il y a très peu de temps. On est à un tout petit peu plus d'un mois du début de leur essai de phase 3. Et donc ils ont publié cette nuit par voie de communiqué de presse. On n'a aucune donnée scientifique pour l'instant, mais des premières données qui sont plutôt très encourageantes avec presque 90% d'efficacité. Et surtout, ils ont pu regarder quelle était l'efficacité cette fois-ci clinique sur les variants puisque dans leur essai, ils ont environ les deux tiers qui sont des virus variants. Donc l'efficacité sur le variant est moins bonne, mais elle est quand même de l'ordre de 85%. Donc c'est des résultats qui sont quand même intéressants. Donc ça, c'est le variant anglais. Sur le variant sud-africain, ils ont communiqué dans le même temps sur leur essai réalisé en Afrique du Sud où là aussi, ils montrent que l'efficacité sur le variant est diminuée par rapport à leur efficacité globale, mais avec tout de même une efficacité conservée sur le variant. Donc il va y avoir évidemment, bien sûr, beaucoup de questions sur l'efficacité de ces vaccins sur les variants et sur la nécessité très probablement de développer des nouveaux vaccins pour être efficace sur les variants. La suivante, je vais passer là-dessus. La suivante, juste un tout petit mot pour des vaccins qui sont pour l'instant pas disponibles en Europe et qui n'ont pas demandé à être disponibles en Europe, qui sont le vaccin russe Spoutnik V et un vaccin chinois. Donc le vaccin russe, c'est également un vaccin qui repose sur des vecteurs viraux. Ils ont utilisé deux vecteurs différents. Il semble que ça soit un vaccin efficace avec une efficacité qui est de l'ordre de 90 % et vous savez que la Russie a déjà démarré la vaccination à très grande échelle. Et puis l'autre vaccin dont je voulais parler, c'est un vaccin chinois qui utilise cette fois-ci une technique très classique qui est un virus inactivé. Alors ils avaient d'abord communiqué sur une efficacité de l'ordre de 80 %. Et puis on a eu plus récemment des résultats d'un essai conduit au Brésil où en fait, on est plutôt aux alentours de 50 % sur l'efficacité de ce vaccin. Même s'ils disent qu'il y a une réduction de l'ordre de 80 % des hospitalisations et de 100 % des formes graves, il semble quand même que ce vaccin soit moins efficace que les vaccins dont on a parlé au préalable. La suivante. Voilà, donc c'est ma dernière diapositive pour conclure que c'est un développement absolument inédit. Moins d'un an entre la découverte du virus et le début d'une vaccination, ça ne s'est jamais vu. On aura très probablement plusieurs vaccins, je pense que Alain Fischer va y revenir, mais du coup, ça va poser la question de savoir comment on utilise ces vaccins et dans quelle population. On est confronté à des difficultés importantes en termes d'approvisionnement, de logistique, avec à la fois des vaccins congelés, des multidoses et puis un nombre de doses qui ne permet pas de vacciner aussi largement qu'on souhaiterait. Et puis, comme on l'a dit en introduction, il reste énormément de questions de recherche. Je crois qu'aujourd'hui, la question prioritaire, c'est l'efficacité sur les variants. Comment est-ce qu'on va pouvoir adapter le vaccin, parce que ça va être des variations d'AMN, l'effet sur le portage, la vaccination avec une seule dose, la protection à moyen terme, les revaccinations, la vaccination des gens qui ont déjà été infectés, le problème des populations particulières qui n'ont pas été évaluées dans ces essais. Est-ce qu'on aura des vaccins pour une population ? Et puis, bien sûr, les problèmes de sécurité, même si aujourd'hui, on n'est pas inquiet, en tous les cas, sur la sécurité à court terme. Voilà, j'ai été un peu trop longue. Pardon, Béasine. Merci beaucoup, merci beaucoup, Odile, pour ce résumé de toutes les études cliniques qui ont été faites sur les vaccins. Et à noter que l'efficacité est importante chez les personnes âgées, même si on se pose des questions d'efficacité avec les variants dans différentes populations. Donc, je pense que là, le débat va démarrer avec deux autres invités, donc, professeur Trouvin et professeur Cara. Je vais peut-être donner la parole, quelques minutes, à chacun. On peut commencer par le professeur Trouvin ? Tout à fait, merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer à cette conférence d'information sur les vaccins. Donc, je vais plutôt me placer d'un point de vue plus réglementaire, on va dire, et technique. Donc, par rapport aux deux présentations de Brigitte et Odile, je crois qu'il n'y a rien à rajouter sur le côté comment on a pu atteindre ce résultat aussi exceptionnellement court dans le délai de temps. Il y a effectivement beaucoup d'aspects des développeurs, de prise de risque de ces développeurs, d'utilisation de ces plateformes qui étaient, mine de rien, bien connues et elles sont arrivées à point nommé pour permettre effectivement un développement accéléré. Je voudrais souligner quand même, et c'est le réglementaire qui va parler ici, le point de vue du réglementaire aussi, c'est que si les développeurs ont fait des efforts, on a effectivement comprimé les délais, les réglementaires ont aussi adapté leur stratégie d'évaluation, ont accompagné les développeurs, j'insisterai lourdement, sur les critères qui ont été discutés en amont avec les développeurs de façon à ce que l'on sache où on doit aller, quels sont les résultats primordiaux à obtenir et les réglementaires ont eux-mêmes adapté leurs procédures. Nous avons ce que l'on appelle en Europe la rolling review, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les données apparaissent, un peu comme Odile l'a montré, où pendant la nuit, vous avez de nouveaux résultats qui arrivent, ces nouveaux résultats sont transmis aussi aux évaluateurs. Donc vous voyez que les évaluateurs ne jouent plus le rôle d'un correcteur de copie à la fin d'un week-end, mais que l'on travaille effectivement en temps masqué avec les développeurs. Mais pour venir cette fois-ci sur la transparence que l'on doit en matière d'information, évidemment, plus on va vite, plus on est d'accord sur les critères minimums à remplir, mais cela a un revers de médaille, c'est que, évidemment, comme l'a dit Odile et Brigitte dans leur présentation, il reste encore des questions qui ne peuvent pas être répandues aujourd'hui. Et donc la vraie question, c'est est-ce que dans l'évaluation du bénéfice-risque qui a été proposé à un instant T, nous avons suffisamment répandu en matière de bénéfice par rapport à l'urgence qui se présentait par rapport au risque apporté par les inconnus, les incertitudes que nous avons. Et j'ai l'impression que, compte tenu du recul que l'on a aujourd'hui déjà sur la première partie de la population vaccinée, eh bien, probablement, en matière d'efficacité, je crois que les réglementaires, les autorités réglementaires ont bien fait de prendre ce, j'allais dire, risque calculé, mais en même temps, mettre en place des plans de surveillance, des études de suivi, parce qu'il va falloir répondre à la question de la transmission, il va falloir répondre aux questions de variation des, comment dirais-je, du fait des mutants. Donc, toutes ces questions, on ne pouvait pas y répondre en un instant de raison, évidemment, et il fallait effectivement adapter, non seulement les plans de développement, mais aussi les procédures des autorités réglementaires. Merci beaucoup, M. Trouvin. Je pense qu'on va continuer, justement, parce qu'il y a énormément de questions des internautes aussi, avec, justement, les variants et l'épidémiologie et la vaccination, avec peut-être un commentaire de Professeur Carin. Oui, merci. Alors, merci beaucoup pour ces deux présentations, d'abord, parce que je les trouve à la fois actuelles, extrêmement factuelles, extrêmement claires et précises, et je pense qu'il faut souligner que tout ce qui a été livré comme message, c'est des messages qui sont basés sur des faits scientifiques importants. Donc, moi, je vais prendre plutôt la casquette d'épidémiologiste, puisque c'est mon métier, et effectivement, une des questions qui est posée aujourd'hui, qui a déjà été posée, et qui continue le propos de M. Trouvin, c'est celle de l'efficacité sur la transmission. Alors, déjà, je suis surpris de la question, parce que, malgré tout, un vaccin qui aurait une telle efficacité clinique sur les formes symptomatiques de l'infection, il paraît peu probable qu'il n'ait pas d'efficacité sur les formes asymptomatiques de l'infection. Et d'ailleurs, les premiers éléments dont on dispose, par exemple, dans l'essai de Moderna, montrent qu'entre la première et la deuxième dose, sachant qu'il faut quand même du temps pour l'immunité, pour s'installer et avoir un petit effet entre la première et la deuxième dose qui sont de quatre semaines, on avait déjà une réduction du portage asymptomatique chez les sujets vaccinés par rapport au groupe placebo de 60%. Et donc, je me dis, voilà, on a beaucoup d'espoir à attendre de cette efficacité sur la transmission. Comment est-ce qu'on peut la mettre en évidence ? Il y a deux moyens. La première, c'est de faire ce qu'on a fait dans l'essai Moderna et de le continuer après la vaccination, après la deuxième dose, c'est de regarder si les sujets vaccinés vont être moins fréquemment porteurs de l'infection que les sujets non vaccinés. Et ça, c'est une façon indirecte, finalement, de dire qu'on va avoir une efficacité sur la transmission puisqu'il y aura moins de sujets infectés chez les sujets vaccinés. La deuxième manière, qui est une manière qu'on peut tout à fait mettre en place aussi dans le cadre d'essais vaccinaux comme étude secondaire, c'est de suivre ce qui se passe dans l'entourage et en particulier dans l'entourage familial des sujets qui sont vaccinés par rapport à ceux qui reçoivent un placebo. Et je pense que ce type d'études est tout à fait souhaitable. On sait que le taux d'attaque secondaire, c'est-à-dire lorsque vous avez un cas de SARS-CoV-2 qui arrive dans la maison chez les membres de la famille, c'est en moyenne de 16%. Et donc, on devrait avoir assez facilement et assez rapidement la possibilité de répondre à la question d'efficacité sur la transmission. Et puis, je vais répondre à la question de Béazine-Combadière autour de variants. Je pense que c'est la problématique aussi du jour, mais chaque jour suffit sa peine et amène de nouvelles problématiques. Moi, une question que je me posais qui est un mystère peut-être et là, c'est plutôt une question pour Brigitte Autran, c'est finalement est-ce qu'on pourrait imaginer de développer des vaccins un peu comme pour les vaccins grippaux qui contiennent plusieurs antigènes de SARS-CoV-2 et plusieurs mutants de telle sorte qu'on puisse avoir une réponse peut-être un peu plus cross-réactive, un peu plus étendue contre les différents antigènes circulants. Merci. Effectivement, c'est une des questions des internautes, donc je laisse Brigitte Autran répondre. Alors, on n'a pas encore la démonstration de la faisabilité, mais a priori, oui, on doit pouvoir combiner plusieurs segments, séquences d'ARN messagers. Ensuite, il y a une question de formulation, de dose efficace et de réactogénicité, donc il y a tout de même un développement industriel qui est nécessaire, mais a priori, il n'y a pas de barrière à pouvoir combiner différentes séquences d'ARN messagers. Merci beaucoup. Nous avons les questions des internautes et une des questions, c'est pourquoi vaccine-t-on visiblement les personnes ayant été infectées par le Covid ? Alors, je crois qu'il n'y a pas de réponse scientifique aujourd'hui. Ce que l'on sait, à partir des essais cliniques, et peut-être qu'Audi leur rajoutera quelque chose, c'est qu'a priori, il n'y a pas de danger à vacciner quelqu'un qui vient de faire un Covid. Néanmoins, on peut se poser la question de l'utilité de vacciner quelqu'un qui vient de faire un Covid. On sait que l'immunité qui est induite par l'infection peut être d'intention et d'intensité variable en fonction de la sévérité de la maladie. Quand on a fait une maladie sévère, on a beaucoup d'anticorps, plus que quand on a fait une maladie d'intensité modérée. Les vaccins induisent un taux d'anticorps vraiment important, en tout cas, les vaccins de type ARN. Donc, aujourd'hui, on est dans la question faut-il vacciner ou pas ? On se donne un peu de réflexion, puisqu'on conseille actuellement d'attendre trois mois avant de vacciner quelqu'un qui a eu un Covid. Et on aura peut-être des réponses plus performantes, plus précises. Et peut-être qu'Odile veut rajouter quelque chose. Oui, moi, je vais dans le même sens que Brigitte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les essais, ont été inclus des personnes qui avaient une sérologie positive, mais donc qui n'avaient pas fait un Covid symptomatique. Donc, on sait qu'il n'y a pas de risque particulier à les vacciner. La question qu'on peut se poser, c'est, étant donné la pénurie de doses de vaccins à laquelle on est confrontés aujourd'hui, est-ce que des personnes qui ont fait un Covid et qui, donc, a priori, et on a des données qui sont publiées, qui montrent que, finalement, on a une protection et des cellules B mémoire qui persistent plusieurs mois après l'infection, est-ce que ces personnes-là, finalement, sont prioritaires pour la vaccination ? Et est-ce que le vaccin ne pourrait pas profiter à d'autres qui n'ont pas été en contact avec le virus ? Donc, je crois qu'on n'a pas ces données-là. On sait qu'on n'a pas beaucoup de doses de vaccins, donc la réflexion, elle doit aussi porter sur cette question de priorisation des doses. Merci beaucoup. On va passer à une autre question des internautes sur le vaccin AstraZeneca et l'efficacité pas évoluée complètement chez les personnes de plus de 65 ans ou en étant des autorisations pour cette efficacité et l'utilisation de ce vaccin-là en France ? Alors, pour les autorisations, je ne peux malheureusement pas me remplacer les autorités réglementaires. Deuxièmement, nous attendons toujours l'AMM conditionnelle européenne pour ce produit et je pense que le libellé, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, le libellé de l'indication de ce futur vaccin AstraZeneca mentionnera s'il y a ou non des trous dans le dossier en matière d'âge populationnel qu'il faut traiter ou pas et en fonction de leur réponse aussi. Donc, tout va dépendre des critères qui seront pris in totem, je dirais, par le comité d'évaluation européen. Merci. Nous avons beaucoup de questions sur les variants, bien sûr, qui arrivent et notamment la contagiosité des personnes vaccinées en fonction des variants. Je pense qu'il y a beaucoup d'études, on vient de le dire, qui sont nécessaires pour ça. Un petit commentaire supplémentaire là-dessus ? Oui, alors, oui, donc, des études épidémiologiques ont montré que la contagiosité des variants était de 30 à 50 % plus élevée que celle du variant qui circule aujourd'hui. En tout cas, c'est le cas pour le variant anglais, c'est peut-être un peu moins clair pour le variant sud-africain, mais... Ah, d'accord. Et donc, voilà, pour estimer l'efficacité du vaccin contre ce variant, il faut que les essais aient lieu et que les sujets qui ont été exposés aux variants puissent s'infecter lorsqu'ils ne sont pas vaccinés ou être protégés lorsqu'ils sont vaccinés. Très bien. Nous avons des questions sur le développement des vaccins en France, par la France. Pourquoi le retard ? Alors, je vais parler d'abord des développements et puis peut-être des essais cliniques. Comme l'a dit un de nos présidents d'université ou une présidente, la recherche ne gagne pas à tous les coups. Et donc, il y a eu effectivement des échecs, des impasses dans le développement de certains vaccins qui soit utilisaient des voies très innovantes comme le vaccin qui était développé à l'Institut Pasteur et qui finalement n'a pas abouti à induire une réponse immunitaire suffisante, soit une technologie plus traditionnelle mais qui n'a pas non plus marché pour le vaccin de Sanofi Pasteur. Donc voilà, la recherche, c'est des succès mais aussi parfois des échecs, y compris quand on est au niveau industriel. Et peut-être que Odile peut rajouter... Oui, alors d'abord, il y a d'autres candidats vaccins qui sont développés par des équipes de recherche françaises donc qui pourront peut-être trouver leur place en vaccins de deuxième génération ou troisième génération parce qu'on n'a pas fini avec cette vaccination et par ailleurs, on est en train de mettre en place des essais qui vont permettre de mieux caractériser les vaccins qui sont aujourd'hui disponibles avec un projet et déjà une autorisation pour un premier vaccin qui va démarrer, un essai qui va démarrer la semaine prochaine et qui a pour objectif de pouvoir mieux caractériser la réponse immunitaire à ces vaccins, donc à la fois la réponse en anticorps, donc les anticorps, leur fonctionnalité aussi vis-à-vis des variants, mais également la réponse cellulaire, la réponse muqueuse et c'est un point important pour la transmission, la réponse mémoire et puis on va aussi pouvoir évaluer l'impact de certains facteurs de l'immunosénescence sur cette réponse pour mieux les caractériser et avoir aussi des données qui pourront permettre de comparer ces vaccins entre eux et peut-être de savoir quel est le vaccin qui sera le plus adapté à une population donnée. Et puis va se mettre aussi en place une grosse cohorte vaccinale où on va pouvoir évaluer la réponse immunitaire dans différentes populations que sont des populations qui ne sont pas impliquées dans les essais, des immunodéprimés, en particulier des greffés, des transplantés d'organes solides, des dialysés, des patients qui ont des maladies rhumatologiques, des patients cancérologiques qui sont traités par chimiothérapie afin de mieux comprendre la façon dont ils répondent à la vaccination. Merci. En parlant des patients, justement des groupes de patients, nous avons une question sur quelle est votre position sur vaccination et allaitement. je crois que c'est une position de précaution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces vaccins sont des vaccins nouveaux. Comme l'a dit Brigitte, c'est le premier vaccin ARN messager qui est développé. On n'a aucune inquiétude théorique, mais on n'a pas de données. Donc la précaution est de ne vacciner les femmes enceintes que quand elles ont une indication haute que la grossesse à être vaccinée. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de problématique particulière. Et pour l'allaitement, c'est de la même façon une vaccination uniquement des femmes qui ont un haut facteur de risque. De toute façon, aujourd'hui, la vaccination n'est pas proposée à des femmes en âge d'avoir des enfants, sauf si elles ont une comorbidité qui les expose à un risque élevé de forme sévère. Alors je ne pose pas toutes les questions parce que vous avez répondu à pas mal de questions qui arrivaient en même temps sur le site. Notamment, je pense que les internautes aimeraient avoir des précisions sur les effets secondaires possibles des vaccins. J'en ai dit un petit mot. Il y a des effets essentiellement qu'on appelle une réactogénicité, c'est-à-dire que quand on administre un vaccin, il y a une réaction inflammatoire qui est une réaction attendue. Donc avec ces vaccins, il n'y a pas de choses exceptionnelles. Peut-être qu'elles sont un tout petit peu plus fréquentes qu'avec les vaccins habituellement. On pense que c'est lié à la capsule lipidique qui crée l'inflammation, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a ces anaphylaxies qui sont plus fréquentes qu'avec les vaccins habituels, mais qui ne posent pas de problèmes majeurs. Et puis, on a mis en place une pharmacovigilance pour être capable, le cas échéant, de recueillir les informations sur des effets indésirables qui ne seraient pas attendus. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun problème particulier de ce côté-là. D'accord, très bien. J'ai aussi une question qui peut-être vous pourrez tous répondre. On va avoir plusieurs vaccins en France. Peut-on choisir son vaccin ? Je pense qu'on va faire la transition pour la présentation suivante. Et on va laisser à Alain Fischer le privilège de parler de ce problème. Je vous laisse cette question. Voilà, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions que justement, sur l'efficacité vaccinale est-ce que c'est la même que les formes asymptomatiques ? Ce qui, Brigitte a déjà répondu à cette question et c'est la plus importante. Et je ne vois pas d'autres questions. Si je peux me permettre, Bézine, je pense que j'aimerais profiter de ce panel d'experts pour qu'on puisse essayer de répondre à la question face aux variants. et si l'on devait développer de nouveaux vaccins adaptés aux variants, qu'ils contiennent une souche ou plusieurs souches de virus, quel serait le temps de développement et quelles seraient les étapes d'autorisation nécessaires ? C'est-à-dire, faudrait-il refaire des essais cliniques d'efficacité ? Ou bien, peut-on bénéficier de clauses réglementaires qui permettraient d'aller rapidement à une autorisation si cela est possible ? Je pense que la question m'est dirigée, non ? Oui, d'accord. D'une certaine façon. Donc, très clairement, là encore, les autorités nous ont montré dans cette dernière année comment ils ont été capables de flexibilité. Et nous profitons, pardon, actuellement et surtout avec les deux dernières plateformes que vous avez mentionnées, justement, de cette notion de plateforme. Et donc, il va y avoir probablement, même au niveau réglementaire, une vraie révolution dans l'état d'esprit des réglementaires. Donc, je pense que, compte tenu des acquis que l'on aura sur la plateforme, eh bien, la hauteur des essais cliniques qu'il faudra mener ou ne pas mener dépendra de la variation qu'il va falloir faire. S'il s'agit d'injecter une nouvelle séquence d'ARN qui va coder pour une toute autre protéine, probablement, le gap à franchir pourra être plus élevé. En revanche, s'il s'agit de modifier la séquence de l'expression de S, il est évident qu'on pourra utiliser 80, 90 % de la connaissance précédente et limiter un essai clinique, peut-être, de confirmation. Vous voyez, je pense que c'est plutôt sur cette stratégie d'adaptation de la plateforme qu'il faut attendre. on n'est plus, j'allais dire, dans l'ancien système où on attendait de cocher des cases dans un dossier. Si je peux me permettre juste de compléter cette remarque, je pense aussi que ce qui manque encore aujourd'hui, c'est des corrélats de protection immunitaire. Et évidemment, si ces corrélats étaient disponibles pour les différents variants, en général, on pourrait peut-être accélérer les processus d'autorisation de nouveaux vaccins dirigés contre ces nouveaux variants. Et ça, c'est quelque chose qui fait l'objet aussi de beaucoup de recherches aujourd'hui, à la fois chez les sujets vaccinés, mais aussi chez les sujets infectés. J'aimerais poser une question à Fabrice Carat. Est-ce que toutes les données, en fait, des pays qui ont vacciné, ont commencé à vacciner beaucoup plus tôt que nous et dont l'Israël, est-ce que ces données épidémiologiques vont pouvoir être utilisées et renforcées avec les données françaises pour pouvoir conclure à des efficacités dans la population globale ? Alors, il faut attendre d'avoir les données. Pour l'instant, on est encore assez loin d'avoir les données d'impact d'une augmentation du niveau de la couverture vaccinale dans la population sur la circulation du virus. Mais évidemment, voilà, ça fait l'objet aussi de travaux de recherche dont on espère que les résultats montreront cette efficacité indirecte de la vaccination, c'est-à-dire cette augmentation d'immunité collective. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on doit arrêter cette première session et continuer avec la deuxième. Merci beaucoup. Je demande à Christine Catlama, Benjamin Therrier, Elisabeth Bouvet, Alain Fischer, Éric Potas, Henri Partouche, Renaud Piarou de nous rejoindre. Madame Bouvet sera membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, Université de Paris, traitera des recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière de stratégie vaccinale. Madame Bouvet est à distance. Est-ce que Madame Bouvet est connectée à nous ? Voilà le plan. Voilà, on va vous demander de vous installer. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, nous commencerons. Voilà, nous avons... Bonjour, Madame. Est-ce que vous nous entendez bien ? Très bien. Madame Bouvet, vous êtes la seule qui n'a pas de masque. Vous avez de la chance. Voilà, nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir ici à la tribune de la Sorbonne, du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Nous allons traiter ensemble de stratégie vaccinale. Nous avons vu dans la première partie la mise en place des vaccins, les grandes attentes qui existaient de la part des chercheurs, mais également de la société sur les différentes familles de vaccins. On nous a annoncé, le professeur Autran et les professeurs Lhoné nous ont annoncé de bonnes nouvelles, probables, et nous voyons bien, effectivement, que les choses se mettent en place et s'organisent pour faire en sorte que l'ensemble des populations soit le plus rapidement vaccinées. Et nous allons maintenant, donc, dans cette deuxième partie, traiter de stratégie vaccinale. le professeur Bruno Rioux m'a assuré que nous aurons la possibilité, malgré tout, on a plus de plusieurs milliers de gens qui sont connectés à nous et plusieurs centaines qui nous posent des questions. Et nous essaierons, évidemment, de répondre dans le temps avec l'Université de Paris et Sorbonne Université à toutes les questions qui vous sont posées. Sous-titrage ST' 501 Merci.